Le questionnement philosophique d'aujourd'hui porte sur la question du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Référons-nous d'abord à ce que dit le dictionnaire philosophique de Lalande. Le bonheur serait un état de satisfaction complète de toutes les tendances humaines, tant en extension, c'est-à-dire en multiplicité, qu'en intensité, c'est-à-dire en degré, et en protention, c'est-à-dire en durée. Voilà la définition que donne le dictionnaire. Mais que dit M. Tout-le-Monde quand on lui pose la question « Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? » À la question de savoir ce qu'est le bonheur pour M. Tout-le-Monde, la plupart des réponses qu'il est souvent donné d'entendre font du bonheur un sentiment, à la manière du plaisir ou de la joie. C'est comme lorsqu'en savourant son plat préféré, on se laisse aller à s'exclamer « Quel bonheur ! » Quel bonheur je vis en ce moment où je savoure mon plat préféré. Simple façon de parler ou l'expression réelle de ce que le bonheur devrait être ou de ce qu'est le bonheur. Dans cette vision populaire de la chose, tout semble se présenter comme si le bonheur était un stade supérieur du plaisir ou de la joie. De quelle nature pourrait être ce stade supérieur ? On ne l'imagine pas autrement que sous la forme d'une prolongation indéfinie du plaisir ou de la joie. Or, le plaisir comme la joie sont limités dans le temps. Ils sont passagers, ils sont éphémères. Alors, c'est bien ce qui a poussé Raymond Poulin, auteur de « Le bonheur considéré comme l'un des beaux-arts », à écrire qu'il n'y a pas de bonheur d'un jour, s'il n'est aussi le bonheur de toujours. Ce qui veut dire que la prise en compte de l'idée de durée, du facteur durée, entre dans la compréhension de la nature du bonheur. Et tout ce qui vient des sens, étant par nature de durée limitée, le bonheur qui serait recherché dans cette direction ne demeurerait-il pas foncièrement illusoire ? Ou alors, il faudrait lui trouver une cause agissant en permanence, à la différence de la cause du plaisir qui est nécessairement conjoncturelle, datée, ponctuelle. Pour que le bonheur comme plaisir dure, dure au-delà de la durée d'un plaisir causé par une nouvelle ou par une dégustation de quelque chose au niveau de notre goût, pour que ce bonheur soit donc vécu dans une durée beaucoup plus significative, il faudrait donc lui trouver une cause qui, elle-même aussi, agirait en permanence. Or, que pourrait donc être cette cause ou ces causes qui sortiraient de leur contingence pour se transformer en cause permanente, entretenant des sentiments eux-mêmes permanents de plaisir ou de joie, produisant le bonheur ? Aucune des causes des plaisirs éprouvés ne saurait agir continuellement et produire un plaisir qui ne s'arrêterait plus. Cette hypothèse conduirait, d'ailleurs, à découvrir immédiatement l'inverse du plaisir, le déplaisir ou le dégoût, du moins tant qu'on reste dans le domaine des sens. Ce constat pousse à tirer deux conclusions sous forme d'hypothèses. La première, c'est qu'il faudrait envisager le bonheur en dehors de la sphère des cinq sens et de la sensibilité. La deuxième, c'est qu'il faudrait dire que le bonheur ne saurait dépendre de causes précises quelconques. Alors, c'est alors que la richesse et l'aisance matérielles se présentent à certains comme susceptibles de jouer le rôle de cette cause permanente qui remplacerait la cause ponctuelle du plaisir ou de la joie. On a l'impression ici que s'installer dans la sécurité que procure le sentiment de ne manquer de rien et de pouvoir tout s'offrir, de pouvoir tout s'acheter, correspondrait à un état de bonheur. Mais en parlant de bonheur ici, ne serait-on pas en train de parler plutôt de bien-être ? On peut jouer du bien-être et vivre malheureux, pour d'autres raisons. Le bien-être lui-même ne représenterait que l'une de ces nombreuses inclinations dont chacun rêve d'une impossible totalisation. Parmi les aspirations que la sécurité et le bien matériel ne comblent pas nécessairement, il y a la réussite conjugale d'une manière générale, la réussite en amour, il y a l'harmonie dans la vie familiale, il y a le niveau de culture, il y a l'ouverture d'esprit, ainsi de suite. On se répète souvent cette pensée qu'on ne peut pas tout avoir. Et bien oui, c'est-à-dire que le bonheur ne se situe pas au bout d'un comptage, au bout d'une comptabilité des avoirs possibles et imaginables. Dans quel registre pourrait donc se situer le bonheur, s'il faut le sortir du champ des cinq sens et de la sensibilité en général ? Il est déjà clair qu'il ne se louche pas dans un moment de durée brève et qu'il est un état, mais pas nécessairement un état d'hommes ou de femmes installés dans la richesse et l'aisance matérielle. L'égoïsme, caractéristique de tout désir de bonheur, avait poussé le philosophe allemand Emmanuel Kant à considérer que la quête du bonheur ne peut constituer le mobile d'une conduite morale parce que la quête du bonheur, disait-il, relève de l'amour de soi, c'est-à-dire de l'égoïsme du sujet. Il avait eu raison de dire que le bonheur était un idéal, mais pas un idéal de la raison, mais un idéal de l'imagination. Et qu'à ce titre, il ne pouvait se fonder que sur des principes empiriques parce que, justement, il naît de la faculté de désirer et que la raison ne peut pas se permettre de l'atteindre. Auprès où nous sommes parvenus d'un autre questionnement, nous voyons l'idée de bonheur se transformer en un mirage. Car même si on tient à la sauver par le biais de l'idée de paradis, qui est le prototype des produits de l'imagination, on se heurte à une nouvelle difficulté qui a l'allure d'une nouvelle contradiction. En effet, si la condition qui règne dans le mythe du paradis est celle dans laquelle toutes les difficultés sont supposées résolues, la conscience elle-même par exemple engloutie dans une harmonie avec la nature ou avec Dieu, il n'existerait plus ni une conscience de quoi que ce soit, y compris la conscience du bonheur en question, ni non plus la moindre réflexion sur notre condition absorbée que nous serions dans un éternel présent. Le désir de bonheur serait-il donc un désir de béatitude ? La béatitude est un concept religieux et qui relève du domaine de la spiritualité. Elle n'est pas présentée par ceux qui en ont parlé comme étant la satisfaction de toutes nos inclinations. Mais au contraire, la béatitude se gagnerait plutôt sur le chemin de la connaissance, mais d'une connaissance par sympathie qui se présente comme l'expérience d'un contact avec l'absolu, un contact avec Dieu. La connaissance du troisième genre tel que Spinoza l'avait défini ou encore l'intuition berçonnienne par laquelle, comme dit Berçon, on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable. Et en l'occurrence ici, on se transporte dans une coïncidence avec Dieu à l'intérieur de la divinité. C'est la résorption dans l'absolu, dans l'espace de Dieu et qui est ici. Pour Berçon, par exemple, l'expérience mystique. À l'opposé de la béatitude, le bonheur ne se cherche pas sur le chemin de la connaissance. Ce n'est pas un savoir qu'on cherche à acquérir, mais plutôt une condition de vie, apparaissant comme cette impossible satisfaction de toutes nos inclinations, aussi bien en extension qu'en intensité. En dernière analyse, le bonheur ne ressemblerait-il pas à une aspiration paradoxale d'un homme en quête d'une condition qui supprimerait tout désir d'autre chose, l'état de celui qui ne désirerait rien de plus, rien de moins, rien de mieux que ce qu'il a, à moyen de le considérer comme un état de contentement intérieur, produit non par une cause matérielle extérieure unique agissant sur l'essence, mais par ce regard synoptique et rétrospectif de notre esprit fixé sur l'évocation des moments passés nous ayant procuré une belle joie de vivre. Ne serait-ce pas ce bonheur de rétrospection considéré comme l'un des beaux-arts tel que Raymond Pollet en a parlé que le Jean-Jacques Rousseau des révéries d'un pommeneur solitaire aura expérimenté ? Voilà.